Ça n'est jamais arrivé depuis petite, je ne me suis pas dit je vais faire de la radio. Ce n'était pas du tout mon esprit, j'écoutais même pas la radio. Donc c'est pas une envie depuis petite, j'aimerais te dire que c'est une passion depuis très longtemps, mais non. Rencontre de Justine, animatrice à Fun Radio, pour Chichi et Fun. On a vu que tu étais meneuse de jeu sur Europe 1, qu'est-ce que c'est ? Alors meneuse de jeu, c'est un métier un peu à part. Alors, je l'ai été pendant deux ans sur Europe 1 en effet. En gros, on est un peu la voix antenne, c'est-à-dire que j'étais un peu le lien entre toutes les émissions. Donc j'étais la voix qui annonçait l'heure, j'étais la voix qui était autour de la table. C'est un très vieux métier en fait, meneuse de jeu, c'est anciennement speakrine. C'est vraiment un métier de femme. Là pour le coup, on est vraiment dans le stéréotype, c'était vraiment les métiers de femme. C'est-à-dire qu'on était un peu les passe-plats quoi. Et maintenant c'est devenu meneuse de jeu, donc je l'ai fait pendant deux ans. C'est un métier très compliqué parce qu'en gros, même si on n'intervient que dans des petites séquences, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chronique, on ne présente pas quelque chose, on est vraiment la voix antenne qui est relibe à toutes les émissions. C'est très compliqué parce qu'en fait, dès qu'il y a un blanc antenne, c'est-à-dire que dès qu'il ne se passe plus rien, peut-être que s'il y a un pépin à l'antenne, si l'animateur ne sait plus ce qu'il doit dire, si l'animateur est perdu, s'il y a un problème avec l'invité, s'il y a un son qui ne démarre pas, s'il y a un problème à la radio, c'est nous qui devons combler. Donc c'est-à-dire qu'on est là pour combler s'il se passe le moindre truc. On a vu que tu as beaucoup changé de postes et de radios différentes. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'on est dans les médias, et donc dans les médias, nous n'avons pas de CDI, ça existe, mais c'est très rare. C'est les médias, donc c'est un monde impitoyable, il faut se le dire. J'ai changé beaucoup de fois parce que déjà j'ai eu la chance après mon école d'arriver directement en national, normalement on part en région plutôt pour se faire la main. Moi j'ai eu la chance d'être directement en national en tant que co-animatrice sur France Bleu. Et donc un des chefs est venu me voir un jour en me disant, parce qu'en fait à la radio vers mai, on t'annonce si tu es reprise pour l'année d'après ou si au contraire tu n'es pas reprise, parce qu'on signe des contrats qui ne vont que jusqu'à fin juin. Et donc il m'annonce qu'il est très content de ce que je fais, mais que je suis très jeune, qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être à ma place en asio, qui sont depuis très longtemps en région sur des France Bleu, par exemple France Bleu Bordeaux, France Bleu les trucs comme ça, et qui sont beaucoup plus vieux. Et donc il me dit, bon bah pendant deux ans on aimerait que tu ailles dans les régions, et promis dans deux ans tu reviens en asio, mais là il faut un peu que tu ailles un peu dans les régions, parce que bon voilà. Et j'ai refusé parce que moi je voulais rester en national, j'avais tout donné pour être en national, donc je ne voulais surtout pas enlever ça. Et donc du coup ça s'est terminé à la fin de mon contrat. Et j'ai été appris sur Europe 1 du coup. Donc là après en fait dès qu'il se passe ça, on doit chercher dans toutes les radios. Donc là on envoie plein de maquettes, ce qu'on appelle des maquettes, donc des extraits de ma voix. On passe des castings, donc là j'en ai passé, et donc j'ai été prise sur Europe 1. Et souvent en plus en radio, quand tu postules, moi par exemple Europe 1 et France Bleu même, on m'a contacté genre le 19 août, et le 24 août j'étais à l'antenne. Ça se passe très vite. En fait tout peut changer à n'importe quel moment en radio. C'est ça qui est d'un côté hyper excitant et d'un côté très flippant. Et donc je suis partie sur Europe 1, et Europe 1 il y a eu le Covid, et en fait pendant le Covid ils ont décidé d'arrêter les meneuses de jeu. Ah oui. Justement toute la partie meneuses de jeu, il y a eu beaucoup de gens qui ont été remerciés. Enfin en fait moi ce n'est pas que j'ai été remercié, c'est que mes contrats en fait s'arrêtent et qu'on ne me renouvelle pas. Et en fait on m'a contacté pour Fun Radio, j'ai reçu un DM sur Insta de JB, avec qui je fais l'émission, et qui m'a dit, Justine on ne se connaît pas, je suis tombée sur des extraits d'émissions de toi, j'aimerais beaucoup qu'on se rende compte, et donc j'ai passé un casting, et j'ai été choisie. Mais du coup j'ai changé pas mal de radios, et j'ai fait des radios très différentes, et ça c'est une vraie force. Je suis très fière de ça, parce que normalement quand on est sur des radios comme Europe 1 et France Bleu, on reste sur des radios comme Europe 1 et France Bleu, et quand on est sur des radios comme Fun Radio, on reste sur des radios comme Fun Radio, qui sont des radios jaunes musicales. Moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir un profil qui matche avec les deux, et donc j'ai beaucoup changé, mais j'en suis très contente, parce que je pense que rien n'arrive par hasard dans la vie. Mais d'un côté là tu vois, ça fait trois ans que je suis à Fun, et c'est cool de m'être posée pendant trois ans. Et tu disais, t'as dit que c'était un monde impitoyable, ça a tiré notre oreille, pourquoi tu dis que les médias sont un monde impitoyable ? Bah parce que les stéréotypes sont vrais, parce qu'il faut se battre tous les jours, parce que tous les jours on peut se prendre des remarques, parce que je suis une femme, donc c'est encore compliqué dans ce milieu, parce que notre contrat il n'est que jusqu'à juillet, et ça les chefs le savent, donc il y a beaucoup de pression là-dessus, il faut être excellent tous les jours, il faut être là tous les jours, il n'y a pas de RTT, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de t'es malade, on n'est jamais malade en radio, je n'ai jamais eu un seul jour où je ne suis pas venue à la radio depuis six ans. Il n'y a pas tout ça, il y a cette pression d'être bien, parce que n'importe qui peut te remplaçer à n'importe quel moment. En radio, on te le dit direct, t'es remplaçable. Être une femme c'est vraiment compliqué encore dans la radio du coup ? Je ne devrais pas dire ça, mais oui, je trouve, parce que la preuve, cite-moi une émission gérée par une femme, il y en a genre deux ou trois max, dans tout l'univers radiophonique. Quand tu es une femme, on te dit oui, de toute façon tu as été choisie parce que tu étais une femme, tu as les bien une voix féminine dans l'émission, tu prends encore des remarques comme ça, on te dit, tu vas plutôt rigoler aux blagues de l'animateur, même si maintenant on te le dit moins, mais on te le fait sentir. Quand on pose des questions, bon, d'abord le mec qui gère, après la meuf, on lui laisse des questions. Il y a toute cette partie-là. Et tu as déjà eu des clichés du genre, ça va, tu es animatrice de 16h à 19h, donc tu ne bosses que trois heures par jour ou ce genre de réaction-là ? Tout le temps. Et alors, comment tu le prends ? Avant, ça m'atteignait beaucoup. Maintenant, j'ai compris, déjà j'ai un métier qui est hyper instable. Donc, en fait, oui, j'ai ce truc qui est positif, mais d'un côté, j'ai tout le négatif à côté, qui est un métier très instable où il faut se battre constamment. Donc, maintenant, je réponds ça. Et surtout, avant, j'avais un peu honte de ces horaires parce qu'en radio, on n'a jamais une journée complète. J'avais un peu honte. Et en fait, j'adore mon rythme parce que du coup, moi, le matin, je suis très libre, je fais ce que je veux. Souvent, en plus, depuis que je suis à Fun, comme je fais aussi des podcasts et tout, je viens à 11h à la radio quand même pour travailler. Des fois, on te demande de venir beaucoup plus tôt parce que tu as des interviews à faire d'artistes ou des fois de rester plus tard parce que justement, tu as des interviews. Donc, en fait, mes horaires varient beaucoup. Et maintenant, je me dis juste bah ouais, ok, je travaille peut-être 5h par jour vraiment sur les jours basiques. Mais d'un côté, je kiffe avoir mon temps libre le matin. Ce n'est pas que je suis une flémarde. C'est juste que mon boulot est comme ça. Mais j'ai plein de trucs très négatifs à côté. Et c'est surtout que je réponds que 3h d'antenne, et vous, peut-être, vous devez le savoir, mais c'est énormément de pression. On doit être très concentré pendant 3h d'antenne. Et en fait, cette pression, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de tenir 3h, d'être au top. Tous les jours, je n'ai pas le droit d'être malheureux, je n'ai pas le droit d'être triste, parce que je n'ai pas le droit d'être dans un bad mood. Pendant 3h, je dois tout donner. Et 3h, quand on est vraiment concentré, c'est long. Quand je sors, je suis fastiguée. On sait que Fun Radio, c'est une radio pour les jeunes. Sauf qu'on s'est vite rendu compte entre nous qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes qui écoutent la radio. Est-ce que tu as une explication ? Ou peut-être que votre antenne est quand même très jeune ? Je ne sais pas trop. Non, tu as un peu moins raison. En gros, Fun Radio, on s'imagine que c'est une radio très jeune, sauf que maintenant, notre cible, nos auditeurs cibles, ils ont vraiment 36 ans de moyenne. Donc, ce qui est très vieux pour Fun Radio, parce qu'avant, c'était vraiment les jeunes qui écoutaient Fun Radio. Mon explication, c'est que la radio sera un gars, comme je le dise. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes boss. C'est toujours les mêmes animateurs. C'est toujours les mêmes émissions. Tu vois, je ne sais pas si vous regardez tout ce qui se passe sur Twitch, mais Twitch, il y a cette liberté. Il y a des millions de gens qui regardent parce que c'est ces gens qui sont là, qui n'ont pas tout le... qui n'ont pas fait d'école d'animation ni rien, qui arrivent très bien parce qu'ils sont libres, parce qu'ils parlent librement avec les gens. Il y a des réponses au tac au tac. Ce n'est pas des canulars téléphoniques comme on en a marre. On n'est pas rythmé par une émission parce qu'à la radio, on est très rythmé. C'est-à-dire que moi, mon quotidien, il est rythmé à la seconde près à la radio. Et donc, je pense que tout ça, ça explique ça. Moi, par exemple, ma petite sœur qui a 22 ans n'a jamais écouté la radio. reflète dedans. Enfin, en fait, maintenant, quand tu mets dans ta voiture, tu mets Spotify. Et si tu as envie de voir d'autres trucs, tu allumes TikTok, tu allumes Twitch parce qu'il y a des gens qui te parlent vraiment. Aujourd'hui, je pense que les gens qui sont en radio ne reflètent pas ce que sont les jeunes. Du coup, quand tu parlais d'ailleurs de Twitch et tout, ça, ça nous parlait parce qu'on parlait de popcorn et tout. Est-ce que vous pensez peut-être faire un truc, faire une radio, par exemple, est-ce que pense plutôt se porter sur Twitch ou des plateformes de ce genre ? Ils ont essayé de faire notre émission et en même temps de mettre en direct sur Twitch, par exemple. Il y a longtemps sur d'autres émissions et pas la mienne. Mais en fait, il n'y a pas d'auditeurs qui regardent sur Twitch. Ce n'est pas du tout la même cible, je pense. Les gens qui écoutent la radio ne sont pas du tout les mêmes que sur Twitch. Et sur Twitch, je pense que les gens n'ont pas envie de voir des mecs à la radio passer 50 000 titres et parler toutes les quarts d'heure pendant deux minutes. Et du coup, est-ce que toi, personnellement, ça t'inquiète un peu de voir que du coup, la radio, ça marche de moins en moins bien avec les jeunes un peu comme la télé du coup ? Est-ce que ça t'inquiète de voir changer du coup ? Ça m'inquiète, ça m'inquiète en fait. Ça m'inquiète parce que j'aime mon métier et j'aimerais le faire le plus longtemps possible. Surtout vu l'énergie que j'ai mis dedans. C'est un peu un cercle vicieux. Mais d'un autre côté, ça ne m'inquiète pas parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas fan de la radio depuis petite. Donc je suis toujours partie du principe que la radio, ça allait s'arrêter un jour pour moi et que ce n'était pas un problème. Donc du coup, comme je suis tout le temps partie de ça en me disant que chaque année, ça peut s'arrêter, on verra. J'essaye de tenir le plus longtemps. On verra ce que la vie m'amène et puis s'il faut changer, je changerai et voilà quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le syndrome de la page blanche pour une chronique ou quelque chose ? Non, je ne m'en rappelle pas. Comme moi, je fais des news, c'est plutôt rare d'avoir le syndrome de la page blanche parce qu'en fait, je m'appuie sur des faits. Donc je n'ai pas le syndrome de la page blanche. Après, il m'est arrivé même pour l'école où il fallait que j'écrive tout ce qui était buillé d'humeur. Donc là, il faut faire de l'humour, il faut buiser au fond de soi et tout, mais non, parce que j'ai toujours aimé écrire. Alors, une question par rapport à... Entre toi et ces jeunes de la mission locale, pour la plupart, ils sont un peu en galère de recherche d'emploi, ils ne savent pas trop comment arriver à trouver un boulot. Quel conseil tu aurais à leur donner, toi, qui es déjà actif depuis pas mal d'années, pour peut-être l'image des jeunes aussi, pour que les gens soient plus confiants dans la jeunesse ? Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner, pas forcément en lien avec la radio, mais en lien avec le monde professionnel pour aider les jeunes ? Je pense que je vous dirais de vous battre, parce que c'est important dans la vie. Je pense que je vous dirais d'être fière de vous. Et en fait, je pense que ça passe aussi par un travail sur soi-même. Parce que plus on va être bien avec nous-mêmes, plus ça va être plus simple pour nous de nous mettre dans la société et d'être en accord avec tout ce qui va se passer. Je pense qu'il faut se servir de toutes ces phrases que vous avez pu entendre et je pense qu'on est tous à l'avoir entendue, des phrases des gens qui n'ont pas créé en nous, des gens qui ont eu des phrases très dures envers nous. Moi, ces phrases-là, je les ai toujours en tête. Et mon but premier, c'est de me faire kiffer comme même moi, mais de me dire, je leur fais fermer leur bouche. Ça a toujours été ça. Et la preuve à l'école, ça a toujours été ça parce qu'à l'école, j'entendais, à l'école de radio, je parle, j'entendais beaucoup de phrases de « Ouais, mais les filles, vous êtes avantages à la radio, de toute façon, vous allez faire la météo, des trucs comme ça. » Et en fait, du moment où j'avais mis les filles dans cette école et que j'ai entendu des phrases pareilles, je me suis dit que j'allais me battre et que j'allais leur montrer que j'allais être meilleure que les hommes qui terminaient toujours en haut du classement parce qu'on avait des classements. Et c'est comme ça que je suis devenue majeure de promo de l'animation au Sud et au École de France parce que je me suis battue et parce que je voulais leur montrer. Et je pense que ce mantra, il est hyper important de leur montrer. Alors je sais que normalement, on n'a rien à prouver à personne. Je n'ai pas envie de vous inculquer à vous dire qu'il faut prouver des trucs aux gens. Mais c'était surtout pour me prouver à moi-même et pour me dire « Vous voyez toutes ces phrases ? » Ben voilà. Je voulais savoir qu'est-ce que tu dirais à ton « toi » du début ? Qu'est-ce que je dirais à mon « moi » du début ? Je dirais d'avoir confiance que tout va bien se passer et je lui dirais qu'elle va vivre des choses incroyables et que c'est trop cool et qu'elle se met en danger et que ça la fait sortir de ses sentiers. Et c'est très cool de sortir de ses sentiers et de tester des trucs et si on n'y arrive pas, ben on n'y arrive pas. Si on y arrive, ben tant mieux. Mais en vrai, on n'a qu'une seule vie donc autant y aller quoi. On parle souvent des avantages du coup de la radio, etc. C'est quoi les désavantages ? Les désavantages, c'est-à-dire dans mon métier, dans la radio en elle-même, c'est dans quoi ? Les inconvénients en soi dans ton métier ? Les inconvénients, ben comme je te dis, tu n'as pas d'arrêt maladie. Enfin, si, si, vraiment je suis malade, je suis malade, mais tu n'as pas de télétravail, tu n'as pas de jour off, tu n'as pas... Tu peux prendre tes vacances comme tu veux. Tu dois toujours être en forme. Tu dois toujours être dirigée par des hommes. Ça, ça, je réponds noir. C'est cool, mais sans vraiment l'être en soi, du coup, le boulot. Ben si, c'est très cool parce que moi, mon bonheur, c'est de parler aux gens, c'est de les rendre heureux. Ça a toujours été ça, mon but dans la radio. Et donc, quand je reçois des messages en me disant « Justine, t'es gué ma journée », pour moi, c'est bon, mon but, il est atteint. En fait, c'est ça ce que je veux faire, c'est parler aux gens et essayer de rentrer chez eux dans leur salon et leur donner un peu de plaisir. Donc, s'il y a beaucoup de points hyper positifs comme le fait de mes horaires, d'avoir mes matinées, de faire un métier qui est quand même un peu pas hors du commun mais qui est un peu en dehors des métiers qu'on entend d'habitude, c'est d'interviewer des artistes incroyables, c'est de rencontrer des gens fous et de te dire « Mais qu'est-ce que je fais là ? » Mais oui, comme dans tous les métiers, il y a aussi des aspects négatifs où il y a beaucoup de pression, énormément, énormément de pression et il faut être tout le temps hyper là, il ne faut pas rater ses interviews, il ne faut pas rater ses speaks, il faut tout le temps être là, à l'heure, machin, ça oui. D'accord. J'ai une autre question. Quels sont tes futurs projets ? Bonne question. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la radio, tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est-à-dire que moi, l'année dernière, j'étais à Fun et donc on a pu me contacter trois, quatre fois pour me dire « Si on a ce métier là pour toi, est-ce que tu veux passer le casting ? » On a pensé à ton truc. En fait, tout peut changer à n'importe quel moment et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier. Franchement, je ne sais pas. Mon futur projet, je ne sais pas. J'espère qu'il sera cool. Je ne sais pas si je vais rester à Fun. Je ne sais pas s'il faut que je change. Là, j'avoue, je rentre dans une période où j'ai besoin de changement donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Là, il est trop tôt. En plus, on est en février pour la radio, c'est trop tôt encore. Ça viendra de toute façon. Et j'ai une autre question. Par exemple, par simple hasard, je peux envoyer un CV à Fun Radio ? Quelles seraient mes chances ? Si tu as envoyé un CV à Fun Radio pour être animateur radio ? Oui, pour être animateur ou travailler juste dans la radio ? Alors là, je n'en sais rien. Envoie ton CV et l'avenir nous le dira. Franchement, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend du moment, si on cherche quelqu'un. Ça dépend s'ils ont bien aimé ton profil. Ça dépend s'ils aiment bien ta voix. C'est-à-dire que la radio, c'est très subjectif. Il y a des gens qui peuvent adorer votre voix et des gens qui peuvent la détester. Donc, c'est être là au bon moment. C'est beaucoup de travail et un peu de chance. Donc, je ne saurais pas te dire qu'en fait, il faudrait l'envoyer et on verra. D'accord. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Justine, d'avoir participé à cette interview. Merci infiniment. Merci, Nathan. Chiche FM, le podcast des jeunes de la mission locale du Libournais. Sous-titrage ST' 501